Donc on a un temps de débat quand même, jusqu'à 10h45 si j'ai bien lu le programme. Voilà, bien écoutez, la parole est à la salle. Merci beaucoup. Merci aux, je vais dire aux quatre intervenants puisque le président fait son job de président tout à fait bien, puisqu'il anime en plus de simplement vérifier les timings et c'est effectivement pas du tout l'idée de s'occuper juste du temps. Pas très bien d'ailleurs les timings, sauf pour Isabelle. Non mais là c'est très bien, il n'y a pas de souci puisque la discussion peut se mener tout à fait entre temps et pas uniquement à la fin. L'objectif c'est bien qu'elle rebondisse, donc si elle rebondit d'elle-même sans qu'on ait besoin de la lancer, c'est d'autant mieux évidemment. Alors une question pour Marc, je suis désolée, j'avais un petit souci technique de connexion, donc je n'ai pas pu écouter aussi attentivement que j'aurais voulu. Évidemment tu m'enverras les différentes slides pour que je puisse avoir celles que je n'ai pas eu le temps de prendre en photo. Mais merci beaucoup de penser à mentionner ces questions de légitimité en trouvant ça intéressant. J'ai hâte qu'on en discute dans 15 jours quand tu vas revenir pour le colloque suivant. Sur la différence que tu faisais entre acteur et autorité, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que nous pauvres juristes, j'ai envie de dire, on a une difficulté avec cette question d'acteur parce que ce n'est pas une notion juridique à proprement parler et que pourtant on sent bien qu'on en a extrêmement besoin. Et effectivement, je trouve très instructif que tu dissocies et que tu aies fait vraiment une catégorisation pour ça. En tout cas moi ça va me servir parce que j'ai essayé pour le moment dans l'ouvrage sur la légitimité de travailler sur les acteurs. Et comme c'est évidemment pas spécialement l'objet, j'ai été obligée d'aller vite sur cette question que je trouve importante. Et je voulais savoir si tu fais une distinction peut-être en termes d'efficacité parce que comme tu as le recul de l'enquête sur l'efficacité de certains acteurs dans certains domaines privilégiés ou pas, c'est le prolongement de la question et de la remarque qui avait été faite d'abord par Robert puis par moi hier sur les aspects fonctionnels. Est-ce que suivant les domaines, tu arrives à identifier des différences, des points dans lesquels certains acteurs auraient davantage la main, seraient davantage légitimes peut-être ou perçus comme tels ou se revendiquant eux-mêmes comme tels ? Enfin tu vois ce que je veux dire. Merci. Oui, merci de cette question. Oui, c'est une question complexe parce que dans toutes les disciplines, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur c'est quoi un acteur. Bon après, de se poser la question, c'est pas une pirouette, mais de se poser la question, c'est déjà important parce qu'il faut au moins essayer d'expliciter ce qu'on entend par l'acteur. Ce qui permettra après à chacun, en lisant la recherche des uns et des autres, de se dire bon je suis pas tout à fait d'accord, je suis d'accord avec ces acteurs. Bon, là sur l'enquête que j'ai citée, mais j'en ai fait évidemment d'autres dans d'autres domaines, l'acteur, c'était les acteurs de la décision financière, vous l'avez compris, c'est d'ailleurs là même plus précis que ça, c'était qui décide d'un budget quand on va, quand on ouvre cette boîte noire. Donc notamment, il y a un acteur clé qui est le directeur financier, qui parfois pas toujours un grand pouvoir, mais assez souvent quand même un pouvoir assez important, c'est assez logique. Bon, alors, je vais essayer de donner quelques éléments, mais c'est pas... On peut parler par exemple d'acteurs, si on fait la réforme de la décentralisation, on va discuter de textes, etc., on va dire les communes, parce qu'on est en train de revoir les compétences des communes, des départements, etc., dans la répartition des communes, on va pouvoir dire, les communes sont des acteurs. Oui, c'est tout à fait légitime, parce que face au problème de la décentralisation, là, tous les juristes sont à l'aise, un acteur qui correspond à l'institution, ça va, il est bien concerné, puisqu'on va définir les compétences d'une institution qui est acteur, etc. Après, si vous voulez aller plus loin, vous allez regarder, finalement, comment on découpe, etc., vous pouvez regarder les associations, les associations d'élus qui peuvent être des acteurs, etc. Bon. Alors, les acteurs sont pas les mêmes. Alors, il y a plusieurs définitions. Dans une certaine sociologie qui serait celle, par exemple, de Crozier, on va être acteur, c'est un acteur dans un système d'action concret. C'est-à-dire, c'est pas seulement le système formel, des règles de droit, ou l'organigramme, par exemple, d'une entreprise ou d'une administration. Bon, il y a le chef de l'exécutif dans une commune, il y a le maire, il y a des services, il y a un organigramme, etc., ou dans une université, etc., c'est pas que ça, c'est pas forcément ceux-là qui sont acteurs, c'est ceux qui disposent d'un pouvoir concret, et souvent, lui, dans son approche, ça va être un pouvoir concret de blocage, qui maîtrise une zone d'incertitude dans un processus. Bon. Donc, être acteur qui maîtrise, dans ma problématique, concrètement, un processus important de la décision, ici, budgétaire, il sera acteur. Voilà. Alors, est-ce que les acteurs changent selon les domaines ? Oui, bien sûr, puisque, en donnant cette réponse, même si on prend pas tout de cette sociologie, je prends pas tout, que particulièrement on s'intéresse à cette boîte noire, au système d'action concret, est acteur qui peut agir dans le système d'action concret. C'est autologique, mais ça permet d'aller plus loin. Alors... Et après, les ressources. Chaque acteur a des... Bon, si on reste sur cette forme d'analyse, il y en a d'autres. Chaque acteur a des atouts et a des contraintes. Donc, par exemple, je suis le spécialiste dans une collectivité des finances. Bon, là, j'ai des atouts très forts parce que je suis le spécialiste, l'expert des finances. C'est moi qui connais les problèmes techniques. Je suis capable de bloquer. Bon, là, j'ai un pouvoir. La légitimité va aussi jouer. Elle varie aussi. On est plus ou moins légitime. Bon, je... Ma réponse est très, très incomplète, mais j'essaye de faire sentir un petit peu ça. L'important, c'est déjà de se poser la question et se dire qu'il y a des acteurs concrets qui peuvent parfois être plus puissants dans certaines situations, dans certains domaines, que les acteurs formels. Ça, c'est important. On le sait. Tout le monde le sait en pratique. Les éminences grises, tout le monde connaît. J'ai une question pour M. Mercuzo. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit concernant la métropole. Est-ce que vous avez un pacte financier, fiscal de solidarité à la métropole ? Si oui, quels sont les critères que vous utilisez ? Est-ce que c'est le potentiel fiscal, financier, la population, etc. Parce que c'est intéressant, j'ai travaillé sur ça récemment, c'est qu'à l'intérieur des intercommunalités, on avait donné dans la loi de chevènement la possibilité, sur option, de mettre en place une dotation de solidarité communautaire. Et puis après, c'est devenu un peu plus obligatoire, un peu plus contraignant. Et il y a le pacte. Et à l'intérieur du pacte, il peut y avoir la dotation de solidarité. Et là, si on est dans la dotation de solidarité, il y a le Code général des impôts qui s'applique. Donc comment est-ce que vous faites concrètement ? Et qu'est-ce que vous appliquez comme critères ? Est-ce que, justement, comme vous êtes expert dans les finances locales, est-ce que vous avez aidé à ce qu'un choix plus objectif, plus juste, soit opéré par la métropole ? — Alors en fait, si on parle spécifiquement du cas d'Amiens et de son intercommunalité, la communauté d'agglomération d'Amiens, on a un pacte financier fiscal. Le premier qu'on a adopté, c'était en 2014, enfin pour la dernière législature, celle qui s'est terminée en 2020. Et dans ce pacte financier fiscal, on a choisi de ne pas mettre en œuvre de dotation de solidarité communautaire. On en avait le droit. On en aurait toujours le droit, mais c'est en train de changer. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, il était cohérent avec l'historique de la communauté d'agglomération et de celui qui en a été l'initiateur, Gilles De Robien, qui défendait une conception de la communauté d'agglomération qui, à mon avis, est la bonne, qui est de dire « Attention, une communauté d'agglomération, c'est pas comme un département, elle est pas là pour distribuer aux communes, elle est là pour faire. » Et pour qu'elle ait cette capacité de faire, elle n'a aucune raison de redistribuer aux communes. Il faut qu'elle garde ses capacités financières pour elle. On était resté sur cette logique-là. Et le premier pacte financier fiscal, c'est pourquoi d'ailleurs je l'évoquais, le choc psychologique, il a permis au fond de poser, qu'il était naturel de mettre sur la table, les différences entre les communes. C'était la première fois que ça se faisait dans le territoire. Et puis le nouveau mandat fait qu'on est dans un contexte bien différent, que l'on mette en place une dotation de solidarité communautaire en la juxtaposant à un transfert de fiscalité entre les communes et l'intercommunalité. L'idée étant de dire que l'intercommunalité va augmenter sa fiscalité, que les communes vont baisser leur fiscalité, et que comme certaines communes ne sont pas en situation de pouvoir baisser leur fiscalité, la dotation de solidarité communautaire va permettre aux communes qui le souhaiteraient de bénéficier d'une ressource équivalente à la ressource fiscale supplémentaire qui sera prélevée sur leurs habitants. C'est peut-être un peu complexe comme ça, mais c'est un schéma à trois entre celui qui paye l'impôt et celui qui le reçoit, qui peut être soit l'intercommunalité, soit la commune. En clair, pour 39 communes, dans le schéma que nous sommes en train de discuter et qui n'est pas encore complètement finalisé, 25 d'entre elles recevront une dotation de solidarité communautaire équivalente à l'imposition nouvelle perçue par l'intercommunalité sur leur territoire. De telle sorte que si elles le souhaitent, cette dotation de solidarité communautaire qui, pour elles, est une ressource nouvelle, leur permettra de baisser d'autant leur imposition communale. Et nous sommes en train de finaliser, avec les différents maires, précisément les critères. La loi nous impose pour 35% le potentiel fiscal et puis le revenu par habitant. Et puis, pour 65%, les critères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on voit bien, et ça rejoint la question de... Je ne sais plus qui a évoqué ça, c'est peut-être toi Isabelle, la question de la complexité. Au fond, il faut admettre la complexité. Mais trop de complexité, plus personne n'y comprend rien. Et finalement, c'est bien parce qu'on en revient à des choses simples. Et les choses simples, c'est de se dire « que veut-on ? ». Je vais prendre un exemple très concret et puis je m'arrête là. La question de la centralité. Dans beaucoup d'intercommunalités, la question de la centralité et des charges de centralité est incluse dans cette DSC, précisément pour permettre à la commune-centre qui a ses charges de centralité de percevoir davantage. Nous, on est dans une logique assez sensiblement différente, qui est de dire « mais au fond, un habitant qui habite à 20 km de la ville d'Amiens, du centre, sur lequel il y a pratiquement tous les équipements sportifs, culturels et autres, c'est plus compliqué pour lui, puisqu'il ne bénéficie pas de la même manière que les habitants de la commune-centre. Et donc la commune, et c'est là où il y a une forme d'ambiguïté, parce que ce n'est pas l'habitant, c'est la commune, va se voir compenser davantage. Vous voyez, on inverse le critère de centralité. Et puis des collègues ont dit « oui, mais enfin, on peut être à 20 km et puis avoir des lignes de bus, etc. » Donc les collègues ont fini par dire « oui, mais alors il faudrait qu'on mette comme critère la desserte en ligne de bus. » Bon, et puis la direction des finances a dit « oui, c'est très intéressant, on va travailler là-dessus. » Il fallait faire relativement vite, il fallait apporter des chiffres parce qu'on avait un ordinateur qui était prévu. Ils ont déterminé un critère assez basique. Je ne rentre pas dans les détails, mais en deçà d'une desserte de deux lignes de bus dans la commune, on n'avait droit à rien et puis au-delà, on avait droit à quelque chose, au prorata du nombre d'habitants, etc. Bref, et là, il y a un maire qui a dit « oui, mais attendez ». Et il s'est comparé très concrètement avec la commune d'à côté, dont les habitants sont très riches, qui prélèvent très peu d'impôts, etc. Et du coup, il va falloir remettre ce critère-là sur le métier pour le travailler, l'affiner. Et je ne sais pas à quoi on va aboutir, mais on a six semaines pour aboutir. Quand vous avez dit qu'il y avait une augmentation de la fiscalité, est-ce que cette augmentation de la fiscalité porte surtout sur les entreprises ou sur les ménages ? Je suppose sur les entreprises. Elle va porter sur les deux, puisqu'en fait, l'augmentation de la fiscalité... Alors, en pratique, pour être clair, cette augmentation intercommunale, elle sera compensée par une baisse de la fiscalité communale, d'accord, globalement. À 80%, ça sera ça. À 80% des communes, ça sera ça. Et en fait, ça passe par une augmentation du taux de TFPB. Et donc, ça touche autant... Alors, en proportion, ça dépend des communes. Mais ça va toucher quand même assez majoritairement les ménages plutôt que les entreprises. Parce qu'il y a eu une histoire sur... À un moment, on a dit, oui, finalement, il n'y a pas de contentieux. On ne va pas saisir le juge pour des problèmes, etc. Ça peut arriver. Par exemple, pour des pactes financiers fiscaux, la communauté d'agglomération de Maubeuge, pour moi qui viens de Montpellier, pour moi, c'est Amiens, Maubeuge, c'est le mouchoir de poche. Et Maubeuge, il y avait la communauté d'agglomération et ils étaient obligés de faire un pacte à cause de la loi de programmation sur la ville. Et il fallait, en un an, qu'ils signent un pacte. Et puis, comme ils étaient pressés, ils ont fait un truc de 50 pages qui décrit un peu... Et ils ont fait voter ça, ils ont approuvé. Mais la ville d'Autemont a dit que ce n'était pas régulier. Et ils ont attaqué au TA. Le TA a annulé en disant que ce n'était pas conforme. Ils ont fait appel. Et la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation en disant qu'un pacte, ce n'était pas une coquille vide. Ça devait appliquer des critères et que les critères étaient contraignants. Et si ce n'était pas conforme à la loi... Or, tous les gestionnaires, tous, disent un pacte financier et fiscal, c'est un truc indicatif, on fait ce qu'on veut, et ça n'a aucune valeur juridique. Et vous le trouvez partout sur Internet. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de juridique, ça doit être conforme au Code général des impôts. Et si on ne le fait pas, il y a une dotation de solidarité communautaire qui est obligatoirement constituée selon des règles contraignantes. Et donc, ce n'est pas que des indications. C'est quand même des choses qui sont fixées par la loi. On est parfaitement d'accord. Le fait que, pour reprendre l'exemple de Maubeuge, une commune aille devant le juge, montre que, évidemment, l'intercommunalité a arrêté quelque chose. Et ça risque d'indiquer des moments un peu compliqués dans la vie de l'intercommunalité. Mais après, voilà, c'est la vie. C'est une action politique. L'intercommunalité socialiste et l'asile, et c'est le droit. Oui. Donc, vous avez eu un truc politique où... Voilà, c'est... J'entends bien, mais... J'entends bien, mais une intercommunalité qui fonctionne, de mon point de vue, c'est précisément une intercommunalité qui fonctionne par territoire et dans lequel... Parce que la vie d'un territoire, elle n'est pas dépendante de la vie d'un parti et des intérêts partisans. Parce que, sinon, les intercommunalités ne pourraient pas fonctionner. Enfin, voilà. C'est un autre débat, mais... Je voulais... Il n'y a pas le... Tu fais, tu disais, le pacte financier, même pour la solidarité, les acteurs savent s'adapter. Je vais te donner un exemple aussi précis d'Interco, la mienne. On a un problème. C'est-à-dire, on fait la FPU, d'accord, en 2013, assez tardivement. Il y a 10 communes, toutes petites Interco. Résultat, les deux communes les plus pauvres, comme il y a deux communes très riches, les communes les plus pauvres, perdent leur DSR, cible, par le passage. Donc là, on se dit... Alors, elle dit, mais attendez, on est passé en... Et nous, on se retrouve avec moins de dotation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement touché les attributions de compensation. On a dit... On a fait une réévaluation libre. On a dit, oh, cette année... Bon. Cette année, l'UNE regagne sa DSR cible. On n'a pas encore compris pourquoi. Parce qu'on ne sait pas très bien comment... On n'a pas compris comment c'était calculé. Donc, on revient dans l'autre sens. Ce qui évite, là, c'est relativement souple. Mais il faut que tout le monde soit d'accord, effectivement. Et c'est vrai que si on fait de l'interco politique, entre guillemets, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Même à Toulouse, où la métropole... Bon, effectivement, on a le centre qui est... Pour dire les choses, à droite, avec Jean-Luc Moudinque. La périphérie est plutôt à gauche, effectivement. Globalement, ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que l'intérêt communautaire arrive à émerger. Bon. Mais après, effectivement, il reste le recours au juge. Après, ce qui avait été dit, c'était le recours contre les plus hauts, le département ou la région. C'est vrai qu'on n'ose pas. C'est comme l'étudiant qui n'est pas pris en master, qui ne va pas faire un recours contre l'université, parce qu'il va se dire, là, je suis sûr de ne pas être pris du tout. Donc, voilà. Mais on arrive à trouver... La notion d'acteur, effectivement, est intéressante, parce qu'il faut s'adapter au fur et à mesure, et en fonction des règles juridiques. Je suis très, très admiratif pour ce que tu fais, Marc. C'est un travail de Bénédictin. Je crois que tu es le seul à pouvoir faire cela et à t'y consacrer avec beaucoup de volonté et de temps. Il n'y a pas une gestion locale. Je crois que, vraiment, il faut souligner ça très fortement. Non seulement il y a toutes les différences de persaïté, sociologique, taille de collectivité, etc. Mais il y a quand même des types extrêmement différents de gestion, selon que la collectivité a un pouvoir fiscal ou pas. Les départements et les régions n'ont plus de pouvoir fiscal. Et par conséquent, maintenant, la culture de la dépense, c'est un peu terminé. On a une enveloppe de ressources. Et puis la seule marge de manœuvre, c'est l'emprunt et éventuellement les économies qu'on peut faire sur le fonctionnement. Les structures de pouvoir ne sont pas les mêmes. Entre un maire et un président de conseil départemental, on n'est pas du tout dans la même configuration. Les systèmes électoraux ont une influence très forte parce que, dans un département, il n'y a pas de programme. On l'a encore vu, en tout cas chez moi, le modèle électoral du département fait que les candidats racontent des choses, mais on ne voit pas émerger. Un véritable programme, une politique pour le département, que ce soit en matière sociale, en matière d'investissement. Les régions, c'est différent, même si les programmes ne sont pas déjà très formatés, très préparés. Donc tout cela a quand même de considérables importance. Un petit mot sur les relations État-acteurs locaux dans la gestion financière. Si on regarde un peu dans le temps, il faut quand même se rappeler que, jusqu'au début des années 80, dans des dizaines de milliers de communes, le budget était fait à 80 ou 90 % par le comptable. Et puis on faisait des ajustements. Ça, c'est terminé. Le dernier village, il a son pouvoir. Les investissements se discutaient avec le sous-préfet, avec la direction de l'agriculture ou de l'équipement, pour savoir quelles subventions. Et puis après, la maîtrise d'oeuvre était assurée par ses services. Ça s'est terminé aussi. Donc les relations entre l'État et les collectivités pour la gestion financière, ça a quand même connu une transformation de fonds, certes, déjà assez ancienne. Ce qui est nouveau, enfin nouveau relativement, c'est l'arrivée des chambres régionales des comptes, qui, par leurs observations, et tu l'as bien dit, par leurs observations, ont quand même une certaine influence. notamment parce que maintenant, elles vérifient dans leur contrôle ultérieur si les observations qui ont été faites auparavant ont suivies. Et ça, ça peut déterminer un peu la sévérité de leur rapport, etc. Donc, voilà. Les acteurs État et locaux ont changé et le mode de fonctionnement de la gestion financière locale trouvent un impact dans tout cela. Merci. Non, non, mais je suis d'accord avec ces remarques. Et c'est vrai que la présentation a un peu écrasé, parce que quand je mets les tableaux, notamment sur la décision, on n'a pas ces nuances qu'il peut y avoir entre, par exemple, dans un département où, malgré tout, le conseiller départemental reste aussi le représentant de son canton. Il a quand même un pouvoir. Je le dis, je tomberai un papier là-dessus. Mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, la présentation est un peu écrasée, du coup, on ne sort que des généralités. C'est ça. Mais pour le reste, oui, sur les CRC, c'est ça. Voilà, j'ai dit qu'un mot. Oui, c'est vrai un mot, plusieurs. Merci. Donc, on va en rester là pour respecter l'horaire. Ah, oui, pardon. Alors, vraiment... Oui, excusez-moi. Je vous remercie d'avoir mentionné la jurisprudence de Douai que je ne connaissais pas. En fait, les pactes fiscaux et financiers, ils ont été conçus au moment des fusions des communautés et au moment de la politique de la ville. Et en fait, sur Maubeuge, c'était pour éviter d'avoir à instituer une DSC qu'ils ont fait un pacte de solidarité et le cas échéant qui était évident. Mais moi, ça me pose deux questions. D'une part, c'est la question de la superposition, en fait, juridique et financière, parce qu'un pacte fiscal et financier, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dedans, ne substituera jamais à un vote d'impôt, à la procédure d'attribution de compensation, à la procédure de DSC. Donc, voilà, on crée du droit sur du droit en juxtaposant des délibérations qui ont le même niveau juridique, finalement. Et ça me pose une deuxième question en termes de gouvernance des intercommunalités. C'est que moins ou plus on a de difficultés sur la gouvernance, plus on fait de droit et ça ne régule pas forcément. Et on a la question sur le vecteur financier par le pacte fiscal et financier. Et je ne vous parle même pas des pactes de gouvernance qui se sont surajoutés aujourd'hui au règlement intérieur. et on voit là bien la tension qui s'est accrue. Moi, je l'ai vu ces 15 dernières années en tant qu'administrateur de collectivité territoriale, la tension qui s'est accrue sur la gouvernance entre communes et intercommunalités. Et je voudrais juste dire, effectivement, le travail de M. Leroy est extraordinaire, et moi, sur la participation sur les budgets pour avoir travaillé en urbanisme et en voyant toutes les procédures des PLU, des SCOT, des zones d'activité, des zones d'aménagement concertées, je suis effaré par le peu de procédures participatives qui a trait à l'élaboration d'un budget dans une collectivité quand on voit ces 30 dernières années toute la participation et la concertation qui a été mise, par exemple, sur les projets urbains. Oui, juste, peut-être si je peux. Quand on voit l'expérience, quand on parle d'urbanisme, moi, j'étais... Enfin, quand je suis devenu élu local, bon, j'étais prof de droit, donc j'étais très théorique. Quand j'ai vu comment l'urbanisme, c'est-à-dire l'urbanisme, c'est des enjeux. C'est la propriété immobilière, c'est de l'argent, et là, la participation. C'est les seuls conseils municipaux où il y a vraiment du public, c'est quand on modifie le PLU. Alors, par contre, pour le budget, je n'ai jamais personne. Vous avez des réunions publiques, vous avez des réunions publiques, vous avez de l'association de partenaires, etc. Et en fait, globalement, un maire ou un président d'agglos, et ça serait intéressant de voir, en fonction des différents types de collectivités, que les modèles, ils sont extrêmement différents, à mon sens, quoi. Mais c'est vrai, il y a une différence extraordinaire, quoi. Par exemple, il y a une règle, qui est qu'on dépose le budget en mairie, une fois qu'il a été voté. Ou le DOB, maintenant, aussi. Enfin, le ROB, pardon. J'ai demandé à l'accueil combien de personnes étaient venues. Tant à l'interco, que... Oui, effectivement, zéro. Personne ne vient le voir. J'ai fait mettre tout le budget, j'ai mis tous les documents en ligne, j'ai réussi, parce que notre fournisseur informatique est capable de dire combien de fois la page est visitée. rien. Le seul qui est visité, visiblement, c'est moi-même qui vérifie que les documents sont bien mis. Après, on a fait budget participatif, on a commencé à faire des budgets participatifs. En fait, ce n'est pas tant le budget, c'est le projet. C'est-à-dire, nous, on l'a fait pour une aire de jeu, tout bêtement. On a dit, voilà, on vous donne le temps, vous débrouillez, vous nous faites une aire de jeu. La population a pris des gens dans des associations, la population, on a fait appel à la population par voie de presse, web Facebook, réseaux sociaux. Pour trouver du monde, ça a été compliqué. C'est-à-dire que des finances, c'est de la maîtrise. Voilà. Dès lors qu'on parle finance, c'est le problème. Il y a le mot finance, c'est compliqué. Voilà, c'est la fameuse complexité. Et que les gens ressentent. L'urba, ils y vont. C'est aussi compliqué, l'urba. Franchement, c'est aussi compliqué. Quand on voit les règles, on n'a rien à envier en termes de complexité. Eh bien, ils y vont. C'est la même chose pour les PPI, les plans de programmation des investissements. C'est un peu la même chose pour les PPI, les plans de programmation des investissements. Quand même, un document essentiel, c'est un document interne qui, parfois, dans certaines... On l'a dit, c'est pas discuté publiquement. Ça reste... Ça dépend. Ça dépend lesquels. C'est pas normal. Parce que ça, c'est essentiel quand même. Oui. Non, c'est si... Enfin, moi, en tout cas... Non, mais juste, quand même, ces procédures-là, elles sont évidemment intéressantes et fondamentales. Sauf qu'en matière budgétaire, elles viennent heurter la question du calendrier. Pour faire un PLU, il vous faut trois ans. Pour faire un budget... Voilà. C'est un des éléments quand même de complexité. Voilà. Bon. On va peut-être clore quand même. Voilà. Merci. Donc, pour cette première demi-matinée. Merci à tous les intervenants. Sous-titrage Société Radio-Canada